Musique de générique Et comme vous l'avez vu en introduction Vous avez vu l'information incroyable Alors là franchement j'étais pas prêt Gohan LR Intelligence qui va voir sa spé refaite Évidemment on parle de l'animation, de l'attaque spéciale Qui va être refaite Alors on sait pas dans quelle proportion totalement refaite Juste la partie zoom Bon on sait pas mais ça va être refait et ça c'est magnifique Parce que ça laisse la possibilité que d'autres cartes qui ont des spé vraiment éclatées Puissent avoir des mises à jour Et ça j'avoue que j'y croyais pas trop Parce que bon on s'est dit bon bah ils vont sortir un autre Gohan Ce qu'ils ont fait en soi et puis l'autre on s'en fout Et bah non Et bah non Ils vont redonner de l'intérêt quand même au Gohan LR Visuellement parlant j'ai envie de dire Bon la carte est très belle mais L'aspect était dégueulasse Et ça fait très 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 plaisir Franchement on va reparler en faisant le point Et je pense que cette tasse est de mise Voilà la tasse RR Parce que bon Si vous avez déjà regardé vous savez pourquoi je dis ça Alors cette partie 2 De la sélection Qui ressemble un peu au fait au 4 Enfin la partie 2 des 4 ans Dans sa construction Vous allez voir vous allez vite comprendre pourquoi Euh ça va être assez clair Alors l'émission spéciale partie 2 Euh donc on a on a quoi qu'est-ce qu'on a Bon tous les jours une déesse nanana Donc partie 2 pour l'émission 4 9 Vapte of DS A priori ouais c'est ça Vapte of DS Donc c'est déjà pas mal pour l'émission en soi C'est déjà pas mal Donc ça c'est très très bien Le bonus de co il change pas C'est celui là qu'on avait de base Alors qu'est-ce qu'on a dans la célébration en soi C'est parti Alors il y a un petit film quand tu lances le jeu Euh franchement il est vraiment pas dingue C'est une suite de PNJ C'est vraiment pas ouf A limite on s'en fout c'est pas grave La campagne boule de cristal Alors c'est pas on va pas pouvoir invoquer On va pas pouvoir invoquer Shenron Malheureusement Mais Alors c'est un truc apparemment Qui est en commun avec la Gou et la Jap Travaille d'équipe Pour la version japonaise La version internationale J'espère qu'on pense à obtenir En réussant l'émission Accomplissez les touts Pour avoir 20 DS Alors l'émission Ok ouais On avait déjà eu un truc similaire Donc on a Ok on a jusqu'à 25 DS D'autres items intéressants Donc ça c'est plutôt C'est plutôt cool Donc ensuite Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a de beau Alors ça Vous voyez Pour ça que je vous disais Ça ressemble un peu aux 4 ans La partie 2 Parce qu'en fait ça Évolution de la forme De vie suprême En fait ça va être Comme l'événement des dragons Dans la partie 2 C'est-à-dire qu'en gros Il va y avoir un niveau Qui va se débloquer au fur et à mesure En fait un niveau par jour Pendant 5 jours Et à la fin De De ces niveaux Et bien on va récupérer Enfin On va débloquer le raid Le raid face à celle Dans lequel on pourra éveiller Notre Gohan Et ses J2 puissance Donc Voilà C'est le même fonctionnement On a 3 DS par jour quand même Donc ça fait quand même 15 DS Donc c'est quand même cool Donc voilà Et donc Bah le raid va se débloquer Mardi tout simplement En même temps que le portail Donc Bah c'est cool Enfin c'est Voilà Ça ressemble exactement A ce qui s'est passé Pour Pour les 4 ans Donc c'était Voilà Donc l'Evon Z-T-E-R Donc il est disponible Avec que certains personnages Donc qu'est-ce que Ah oui d'accord Waouh Ah oui Attends il y a que dalle Ah oui Personages requis dans l'équipe Ah t'es obligé de les prendre Non T'es pas sérieux C'est bizarre Perso Liste des persos Ah ok Bah il y a quand même Des cartes préhommes en soi Bon il faut avoir Dans les faits Mais Ok d'accord Ok Bon on verra bien Ce que ça donne Ça a l'air intéressant Enfin au moins Ce sera un petit peu plus Un petit peu plus restrictif Ah oui d'accord Ah Ah oui ok C'est pas C'est pas C'est pas un événement ZTUR en fait C'est Alors ils appellent ça Zone Z Suprême C'est nouveau en fait Ah ouais d'accord Ah oui Donc ça va pas être Très compliqué à mon avis Les niveaux Ça va être Très simple Je pense Dans chaque niveau Vous pouvez choisir On a un un Et en effectuer D'accord ok Bon bah on verra Ce que ça donne Mais du coup Alors le problème C'est que Vu que c'est pas un ZTUR Enfin un vrai Bah 30 DS Ciao Faudra attendre L'événement Enfin le raid Pour voir quelque chose Parce que là Du coup il y aura Rien de spécial Le nouveau mode de jeu Donc Qui apparemment Et malheureusement Est extrêmement simple Enfin a priori Assez simple Donc comparé à ce À quoi on s'attendait Donc On va le tester Ce matin en live Mais j'avoue Que c'est dommage Si vraiment Il est trop facile C'est vraiment dommage On verra bien Prenez Prenez une grosse team Mais a priori Ça va Ça va passer Ça va passer Donc ça a pas l'air Bien complexe Et encore une fois C'est bien dommage Donc on verra bien Tout à l'heure En live Donc voilà Alors le portail Légendaire Donc Nous avons C17 C18 Petit level d'hokane Donc Pour atteindre la rare t'es l'air Donc A priori On voit C16 derrière Alors est-ce que C16 Sera juste en fond d'écran Ça m'étonnerait Ça sent le C17 C18 C16 Maintenant pourquoi Mettre C17 C18 de base Tout simplement Pourquoi ? Pour la SP Parce que du coup On pourra farmer la SP Avec les C17 C18 du portail ami Et ensuite Je pense que C16 Va être vraiment sur la carte Réellement Et ça sent Ça sent le switch Ça sent le switch Voilà C'est 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 clair et net C'est clair Parce que je les vois pas Faire une SPA3 Enfin Non pour moi C16 va intervenir Via un switch Et il sera tout seul A voir Mais alors voilà Et surtout Ce que vous n'avez pas loupé Invocation légendaire Sublime Qui dit sublime Dit 2 LR sur le portail Et donc Comme il y avait le message En dessous par rapport à Gohan LR On a vite déduit Que c'était lui Qui allait être sur le portail Mais de toute façon Sur la JAP C'est plutôt clair Parce qu'on le voit carrément Voilà Donc Gohan LR sera également Sur le portail Pour ceux qui l'ont pas C'est une excellente nouvelle Mais concernant Je l'ai à 100% Donc Bah voilà A part me troll Ça va être compliqué Mais bon Tant pis C'est comme ça C'est le jeu On verra bien Mais c'est cool Qu'il soit là Parce que c'est mieux Qu'il y ait un LR en plus Sur le portail Evidemment Ça donne de l'intérêt Au portail Clairement Qu'il y ait 2 LR Même si c'est Gohan LR Bon Il n'est pas mauvais Faut pas déconner non plus Donc Bah écoutez Ça va être sympa Alors On parlera du portail Quand il sera là Mais Qui revient encore Dans la partie 2 Décidemment Ils ont vite compris Quand même Que les vieux Kail On était vite en PLS Le Enfin Alors les soldes Sur les DS Ils en ont mis un paquet Je ne lui attendais pas Ça fait beaucoup Franchement Juste pour un portail légendaire Ça fait beaucoup de soldes En fait Je crois qu'il y a les mêmes Que dans la partie 1 Donc Voilà Enfin Pac à 6 3 x 12 3 x 32 8 x 91 Voilà Mais pas de pack Très intéressant Après il y aura A priori le pack Pendant la période Première Une période d'avant Bonus Ah non Mais celui là C'est celui là Qui avait déjà En fait Ils ne vont pas le rajouter Alors bingo de sel Encore un événement Réseaux sociaux Donc ça ok Ça va être cool Et un TB Alors sur la JAP Il n'y a pas de TB Il n'y a pas de TB C'est que sur la globale Que le TB est annoncé Donc le 27 Donc ce n'est pas pour maintenant Mais voilà TB annoncé Et puis voilà Alors Ça c'est très important L'événement C16 Qui va être dispo tout le temps A partir d'aujourd'hui d'ailleurs Enfin pendant la durée De la célébration Il va être dispo tout le temps Ça Traduction Les médailles vont être nécessaires Pour éveiller le LR Le LR C16 et C18 machin Et donc Vu que c'est des médailles D'un Superstrike Je pense que le LR Aura brisé la limite A priori Ça reste une supposition Mais a priori Mais ça renforce aussi L'idée que C16 Va être sur la carte A la fin Parce que Enfin vraiment Je veux dire Injouable Pas juste Voilà Donc on a fait le tour On a fait le tour Les amis Donc c'est cool C'est quand même Une jolie partie 2 Il y a pas mal de choses Alors je rappelle Le raid va se débloquer Dans 5 jours Donc vous en faites pas Là il n'y a pas tout En fait Le raid va se débloquer Il va y avoir encore Une mini célébration Qui va se rajouter Entre guillemets Donc voilà Le raid c'est dans 5 jours Et là d'ici là Il y a le nouveau mode de jeu A faire Et puis Bah aussi Le story tous les jours Etc Le ZTU est réveillé Donc ça C'est quand même pas mal Mais voilà Ça ressemble beaucoup A la partie 2 des 4 ans Alors le souci avec ça C'est que Ça y ressemble beaucoup Et Le truc c'est que Les 300 millions Jure jusqu'au Enfin jusqu'au Jusqu'au 2 octobre C'est à dire C'est à dire 3 semaines quasiment Et là tout de suite Je vous le dis A mon avis On va se faire chier Une semaine et demie Voir deux semaines Autant la partie Elle est assez bien calibrée Je trouve Même si vers la fin On s'embêtait un peu Mais en même temps C'est normal Là par contre Je pense que Ouais là On va avoir deux semaines Bon Voilà Bref Donc voilà les amis N'hésitez pas à me dire Votre ressenti dans les commentaires Gohan LR L'aspect qui va être refait C'est vraiment génial C'est top Le nouveau mode de jeu On va tester ça Le portail Qui va être quand même Plus intéressant que prévu Alors concernant Oui alors j'ai pas donné Mon avis concernant Le fait que ce soit C'est 17, C'est 18, C'est 16 A priori LR Moi ça me va très bien J'aime bien les cartes extrêmes Parce qu'il y a beaucoup Trop de cartes super dans le jeu Enfin à un moment donné Un peu de variété Donc moi je suis pas déçu du tout Voilà après je suis bien conscient Que les gens vont être moins épais Je peux le comprendre Mais à un moment donné Faut bien qu'il y ait des cartes extrêmes Dans le jeu Enfin à un moment donné Après c'est les mêmes mecs Qui vont se plaindre Qu'il y a que des Saiyans À un moment donné Les gars un peu de variété Donc bon Voilà après si ça vous intéresse pas Bah vous invoquez pas Vous packez pour la suite Et puis c'est tout Bon Bonne matinée à tous Bonne journée Et puis à tout à l'heure en live Pour ceux qui seront là Des bisous à tous A très bientôt Salut